C'est maintenant le moment de la période des questions orales. La députée de Brampton Centre. Merci, Monsieur le Président. Bonjour. Ma question s'adresse au Premier ministre. En dépit de ce qu'on a appris pendant la pandémie, quand des soins à but lucratif, ce gouvernement continue à donner des contrats lucratifs de plusieurs milliards de dollars, au pire, exploitants du secteur de soins non guérés. Des familles en Ontario ont des histoires des gens qui étaient dans ces foyers pendant la pandémie. Les aînés ont demandé du soutien. Les résidents sont des cités de négligence et les travailleurs n'ont pas reçu de l'équipement de protection individuelle. Personne dans cette province recommande de donner à ces opérateurs à but lucratif plus de contrats quand ils ont pu même livrer des soins de qualité aux résidents. Au Premier ministre, pourquoi le ministre des Soins de longue durée? Le ministre des Soins de longue durée donne plus de contrats lucratifs aux pires acteurs du système du réseau de soins de longue durée s'ils n'ont pas pu protéger les aînés les plus vulnérables. Le ministre des Soins de longue durée. Je remercie la question de sa question, M. le Président. Je suis très content de parler du plan du gouvernement pour réparer le secteur de soins de longue durée. Il y a trois principes dans ce plan. D'abord, c'est d'avoir 30 000 nouveaux lits, mais on va aussi remettre à niveau 30 000 lits pour assurer qu'il y a assez de lits, ce que le gouvernement précédent n'a pas fait. Deuxièmement, c'est pour assurer que les aînés reçoivent quatre heures de soins. On va embaucher 27 000 nouveaux employés pour assurer qu'on ait le niveau le plus élevé de soins. Et troisièmement, notre plan va assurer qu'il y a de la responsabilité, qu'il y a l'application de la loi et transparence. Et plus tard, oui, je vais déposer un projet de loi qui va réadapter une loi sur les soins de longue durée pour assurer qu'il y a. J'ai annoncé le doublement d'inspecteurs et donné plus de pouvoir. La création d'une équipe d'investigation pour assurer qu'on a plus de lits. On veut s'assurer qu'il y a la surveillance que nos aînés méritent. Question complémentaire. Monsieur le Président, RightoCare, à l'IAG, Eatonville Care Center, ces quatre foyers de soins de longue durée ont vu 90 résidents perdre. Et tout cela s'est bien documenté dans les rapports d'incidents critiques que les libéraux et les conservateurs ont ignorés. À Hawthorne Place, il y a eu six inspections. On a vu des problèmes sérieux. Dans les deux ans avant la pandémie, ce gouvernement et le gouvernement précédent n'ont pas émis une seule pénalité. Plutôt, ce qu'ils ont fait, ils ont offré plus de contrats à plusieurs millions de dollars. Pourquoi, comme les libéraux, avec ce premier ministre et ce ministre de soins de longue durée, a ignoré ces rapports accablants pendant des années et a continué à récompenser ses amis dans le secteur de soins de longue durée. Le ministre des Soins de longue durée, Monsieur le Président, la députée sait qu'il y avait des problèmes partout dans le secteur des soins de longue durée. Toutes sortes d'exploitants, tout type. Et la députée sait qu'on a apporté des changements comme doubler l'inspecteur. Quand la députée a un plan qui dépense des milliards de dollars pour l'exploitation des actifs privés, on avait arrêté des projets comme ce que le maire d'Ocville a dit. Depuis 15 ans, il demande d'avoir plus de lits, 640 lits de plus qu'on aurait. Et je pense qu'elle doit appeler. Le maire Belavac a vendu, 256 lits sont bienvenus, qui sont donnés par des exploitants privés. Un autre pays n'est pas signe. Il faut qu'il téléphone au président du conseil des résidents de Watershed Community. Il a dit au ministre du Développement économique, nous sommes très enthousiastes de voir. Les résidents et les communautés veulent avoir ces foyers. Question complémentaire finale, merci. Je pense que c'est important que de doubler les inspecteurs, c'est important. Mais ce qui est important, c'est d'écouter, voir ces rapports et agir sur ce que ces inspecteurs ont trouvé et demander des responsabilités à quelqu'un que ce gouvernement n'a pas eu. quand les forces armées sont venues, ce qu'ils ont trouvé, c'était vraiment époustouflant. Quelqu'un dans les armées a dit que les aînés criaient en agonie pour un demandant de l'aide pendant des heures. Les soldats disaient que le personnel avait peur s'ils auraient du trouble, s'ils utilisaient de l'équipement de protection, parce que ça coûtait de l'argent. Les familles demandent comment ce gouvernement donne plus d'argent à cette compagnie. Nous savons tous que les libéraux n'ont jamais réparé les foyers à but lucratif. Il y a un coincident. Le PDG de Reich était un grand donateur au coffre des libéraux. Et on sait que les conservateurs ont accepté beaucoup d'argent de ces gens-là. Monsieur le Président, quand est-ce que le gouvernement va faire ce qu'il s'impose a commencé à dire non à ses amis et dit oui à la protection des aînés et des personnes handicapées? Les ministres, ce sont de longue durée. Je trouve difficile à comprendre comment les néo-démocrates disent huit à des aînés en annulant plus de 100 projets ou ont construit des lits pour les aînés. Quelque chose d'important va avoir lieu demain. Et cela a lieu presque tous les jours en Ontario. À London, le nouveau Helmwood Place va ouvrir avec 50 lits additionnels pour les résidents de London. Le maire sera là, la communauté sera là, mais les néo-démocrates diraient non à ces résidents, non à ces lits. Demain, je serai à Ottawa pour l'innovation de 356 lits à St-Tswil à Ottawa. Le maire sera là, la communauté, ils accueillent ces nouveaux lits. Le plan des néo-démocrates arrêterait ces lits. Nous, on ne va pas faire ça. Question suivante, la députée de Brampton Centre. Merci. Ma question suivante s'adresse au premier ministre aussi, comme on l'a montré à plusieurs reprises. Le modèle abus lucratif ne fonctionne pas en Ontario. Cela ne fonctionne pas pour les aînés, les personnes handicapées et les personnes handicapées qui vivent dans ces foyers de soins de longue durée. Cela a mené à des soins mauvais, à beaucoup de décès, à des profits qu'on enlève du système, du réseau qu'on aurait pu utiliser pour assurer qu'il a de meilleurs soins. C'est pourquoi, la semaine dernière, c'était choquant de voir le ministre des Soins de longue durée continuer à récompenser ses exploitants bien lucratifs avec plus de contrats. Monsieur le Président, pourquoi le gouvernement dit oui et non à de meilleurs soins pour les aînés et les personnes handicapées? Le ministre des Soins de longue durée. Je suis content d'avoir cette conversation toute la journée. On a un plan pour réparer le foyer de soins de longue durée. Des décennies de négligence ont donné ces résultats. On a parlé des tragédies pendant la pandémie. Nous sommes un gouvernement qui veut réparer les choses. On a dit oui aux aînés, c'est-à-dire on va construire de nouveaux lits, on va apporter de nouveaux lits. Et les députés d'en face ont parlé de quatre heures de soins et on l'a apporté. Et ça va commencer le mois prochain avec 270 000 $ pour embaucher plus de personnel. Et le gouvernement a eu zéro de ces lits à Brent, des nouveaux lits que les libéraux ont livrés, seulement six pour, pendant la période, le pouvoir. Nous, on a 600 lits juste à Brampton, tout seul. On sait qu'il faut avoir des pouvoirs, c'est pourquoi on va doubler les inspecteurs, les pouvoirs, et assurer que les aînés puissent avoir un bon soin et des lits de qualité. Merci. Question complémentaire? Le gouvernement écoute les amis dans le secteur à but lucratif pour faire des améliorations nécessaires dans les soins de longue durée. Hier, le gros ennui sans but lucratif, Advantage, a déclaré une déclaration que tous les entrains devraient savoir. Il a demandé au gouvernement de déplacer tous les lits à un modèle sans but lucratif. Lise Levin, PDG d'Advantage, a dit que le gouvernement va dans la mauvaise direction. Levin dit que les foyers sans but lucratif donnent de meilleurs soins aux résidents et nous sommes d'accord. Monsieur le Président, plutôt que de dire oui à ses amis, pourquoi le gouvernement a ignoré les conseils des experts qui disent que le secteur sans but lucratif a de meilleurs résultats pour les aînés, le ministre des Soins de longue durée. La députée de France comprend le rôle des défenseurs et j'ai travaillé et j'apprécie ses perspectives. Et elle a cité, Lise Levin, je l'ai cité quand elle parlait de 4,9 milliards de dollars d'investissement. Elle a dit que c'est un moment sans précédent en Ontario. On investit et exactement là où on a besoin pour avoir plus de personnel en première ligne, ce qui va avoir un impact positif. Plus de personnel, c'est plus de soins. Et c'est ce qui est vraiment important. Et c'est ce que ce gouvernement va faire. Alors, question complémentaire finale. Merci, Monsieur le Président. Lise, dans sa déclaration, a dit plusieurs autres choses et je vais citer. Elle pense que c'est ce que les contributs veulent voir. Nous pensons que les contributs veulent voir. En tant que Canadiennes et canadiennes, les soins sans but locatif s'alignent avec notre conviction que les soins publics sont mieux. On sait que les conservateurs ne croient pas ou ne défendent pas du soin de santé universitaire. Mais il n'y a pas de raison pour continuer ces plans pour plus de privatisation dans le réseau de soins de santé. plutôt que débloquer et donner des milliards de dollars aux amis et aux actionnaires. Ces fonds devraient être utilisés pour enlever des institutions des soins de santé. Et vu les conditions dans les foyers à but lucratif, pourquoi ce gouvernement donne des milliards de dollars des contraintes aux compagnies à but lucratif plutôt que d'investir dans des soins communautaires et des foyers sans but lucratif ? Le ministre de Soin d'Angleterre pourrait être juste à Lisa Levin. Je pense que la fin, c'était la députée par Lisa Levin parce que cela reflète la perspective idéologique des néo-démocrates où tout devrait être dirigé par le gouvernement qu'on ne devrait pas avoir un secteur privé. On devrait dépenser des milliards, milliards de dollars pour payer à l'exploitation des intérêts corporatifs et des affaires plutôt que dépenser des milliards de dollars à appuyer la santé de nos aînés. Nous croyons que ce n'est pas toute une bonne idée et vient d'un bureaucrate. On pense que la société plus large y inclut le secteur privé, les sans but lucratif, les foyers municipaux ont un rôle à jouer. C'est pourquoi on va continuer à appuyer tout ça dans notre objectif de réparer les soins de longue durée pour livrer les soins nécessaires et les protections nécessaires dans les foyers de soins de longue durée. Nouvelle question, la députée d'Oshawa. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre des Soins de longue durée. M. le ministre, les gens sont terrifiés qu'un foyer de soins de longue durée à l'éducative Southward-Viller pourrait avoir un permis de 30 ans d'élargir le public avec 89 nouveaux lits. 30 ans, c'est une génération d'aînés. Beaucoup de gens dans la soixantaine et la soixantise seraient là, et beaucoup de gens ici seraient là peut-être. Les familles dévastées continuent à venir à Queen's Park et demandent du soutien, de ressources et de justice. Il n'y a pas de justice dans ce foyer. Est-ce que Orchardville mérite d'avoir une autorisation pour le rangement des permis? Est-ce qu'il y a la politique de donner aux mauvais acteurs des récompenses et tourner le dos aux familles qui sont en deuil? Réponse du ministre, ce gouvernement a écouté des familles et des résidents et a écouté des syndicats et des chefs des syndicats. Comment est-ce qu'on a des foyers? La défoyée que cette députée a mentionnée est revue par les directeurs indépendants, l'opposition a écouté comment avoir un bon processus pour avoir un appel. Mais je vais parler plus tard de ça. Monsieur le Président, on s'assure qu'on a de nouveaux lits et qu'il y a de la responsabilité. Dans la région de Durham, d'où vient la députée, des 611 nouveaux lits nets qui ont été construits, même moins de 100 ont été construits là. On a des plans d'avoir 1 097, 703 lits qui seront mis à nouveau. On fait des choses pour protéger les aînés et pour donner des soins de qualité. Question complémentaire, Monsieur le ministre, Les gens n'ont pas de foi dans ce gouvernement ou ses intentions dans les soins de longue durée. Les familles d'Orchidville disent que les choses sont aussi mauvaises qu'avant. Et les forces canadiennes ont dit qu'il y avait des horreurs qui ont lieu entre ces murs. Ils ne doivent pas être récompensés. Ce ministre a été interviewé à la radio quand on lui a posé une question sur Orchidville. Il a dit tout simplement, les gens vont voir le nouvel édifice. Quel nouvel édifice? Le nouvel édifice qui a été donné avec le permis de 30 ans pour un foyer de soins de longue durée abilucratif qui a eu beaucoup de problèmes. Est-ce que le ministre a pris la décision et c'est une affaire faite? Est-ce que Orchidville est récompensé d'un renouvellement de permis et un nouveau édifice avec 89 lits, ce qui est tout un cauchemar qui va continuer? Le ministre des Soins de longue durée, M. le Président, je ne veux pas avoir des partis pris et je pourrais qu'elle ait été déjà à Orchidville ou pas. Moi, j'y étais. Et moi-même et les ministres des Finances, on est allés à 6h30 du matin. Je l'ai fait des annonces à différents jours parce qu'on le fait quand on va avec un inspecteur. Ce que la députée est une personne avec beaucoup de compassion. Peut-être qu'elle n'apprécie pas. Quand il y a la rétérie comme ça, les gens qui entendent et le personnel qui travaille pour protéger ses résidents, les personnels qui sont là à 6h30, à 7h du matin, n'ont pas les jeter sous l'autobus ni les résidents et les familles sous l'autobus. On va s'assurer qu'ils sont protégés, qu'il y a des règles en place, de la responsabilité et que les établissements soient nouveaux avec des soins excellents. Merci. Question suivante. Le député de Perth-Werlington. Merci, M. le Président. Moi, j'écoute avec attention ce que le ministre des Soins de longue durée dit et avec tellement d'attention que j'oublie un peu des choses. M. le Président, les chiffres d'emplois les plus récents sont encourageants avec le chômage à la baisse. On sait que notre économie reprend, mais cette région de notre province a été frappée plus difficile. Dans le Nord, il y a beaucoup de défis qui n'existent pas dans le Sud. Pendant la pandémie de la COVID-19, le gouvernement a donné un engagement pour appuyer les entreprises dans le Nord et les communautés rurales. Est-ce que le ministre du Développement du Nord, des mines, des richesses naturelles et des forêts peuvent dire ce que ces entreprises s'attendent à voir de ces investissements? Réponse. Le député de Kitchen Coast, le Nord et l'adjoint parlementaire. Merci et merci au député de Perth-Holling. C'est une question importante. Le Nord a été oublié par le gouvernement libéral précédent. Et il y a bien temps que notre gouvernement reconnaît que c'est important. De faire des affaires dans le Nord, c'est unique avec ses propres défis, des questions d'envoi, des coûts élevés de l'essence, des coûts élevés pour les propriétaires. Ça nous a touchés, et en particulier les gens dans le Nord. C'est pourquoi le gouvernement a répondu rapidement à créer le programme de reprise économique pour le Nord de l'Ontario. Beaucoup d'entreprises à Timmons, Courtineau, Muskingum, Shakespeare, Bay James, ont demandé, fait des demandes à ce programme du Nord, ont pu faire des mises à niveau pour aider à avoir plus de clients. On a annoncé 840 000 $ pour aider à 30 000 $ de répondre dans la région de Paris. C'est exactement le type d'investissement qu'il faut faire, et je suis content de parler davantage à la réponse complémentaire. Merci. Question complémentaire. C'est bien de savoir qu'il y a du fonds ou des succès, et que ces fonds veulent aider beaucoup d'entreprises dans le Nord. Depuis trop longtemps, le gouvernement précédent a dit non aux emplois dans le Nord, non à l'investissement dans le Nord, non à la prospérité, économique dans le Nord. C'est rafraîchissant de voir un gouvernement qui dit oui au Nord, mais cela dit, est-ce que le ministre peut nous dire quels types d'entreprises seront admissibles à recevoir de l'aide du programme de relance du Nord de l'Ontario? L'adjoint parlementaire, pour sa réponse? Je dirais plusieurs compagnies dans le secteur du tourisme, la production alimentaire, avec des projets de rénovation d'édifices, nouvelles constructions, d'isolement, de sécurité pour les clients et les employés, et une restructuration des applications. ZEX à Sunridge vont utiliser 25 000 $ de ce fonds pour acheter de l'équipement de protection individuelle, pour avoir un site Web nouveau et avoir une mise en marché et faire des innovations des salles de bain. Et Catterstead, un détaillé à Berks Falls, de Maud et d'autres choses, vont recevoir 5 000 $ pour développer une nouvelle stratégie. Une analyse continue, notre gouvernement s'assure à ce qu'on fait des investissements dans le Nord, et j'ai hâte d'un gouvernement qui va défendre le Nord, contrairement aux libéraux qui n'ont rien fait pendant 15 ans. Question suivante, le député de Toronto Danford. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au premier ministre. Le premier ministre a cité dans le Toronto Star d'aujourd'hui des millions qu'il a donnés à la compagnie FaceDrive. et on a regardé tout ce qu'on a investi. Apparemment, ce n'est pas ce qui a eu lieu parce que ce premier ministre a gaspillé. Deux millions et demi de FaceDrive, des bracelets de traçage de contacts qui n'ont rien fait. La compagnie a acheté ses bracelets d'un magasin en ligne en Chine et le personnel dit qu'il ne fonctionne vraiment pas. Personne n'utilise les produits, personne ne les achète. et le stock de la compagnie s'est effrondé. Une bourse qui n'a pas aidé à créer des emplois et j'ai juste aidé les directeurs pour vendre des actions et s'acheter des châteaux. Pourquoi le premier ministre n'a pas déchiré ce contrat avec FaceDrive et demande à ce que les Ontariens puissent être remboursés de leur argent? Le ministre du développement économique et la création de l'emploi et du commerce. Merci. Pensez où on était il y a presque deux ans. Au milieu de la pandémie, en Ontario, on n'avait pas d'équipement de protection individuelle de notre propre. Donc, on a lancé le fonds L'Ontario ensemble pour aider les compagnies à se retirer et pour apporter des approvisionments nécessaires et on a accepté les demandes. Cette demande a été évaluée par les fonctionnaires du ministère qui ont utilisé des experts internes et externes, des experts indépendants et des institutions indépendantes et en plus de professeurs universitaires qui ont donné de leur expertise pour faire l'évaluation de la demande. Pour assurer l'optimation des ressources, on a des gardes-fous contre le règlement de la province et on retient des fonds, par exemple, des documents autour de la complétion et qu'un vérificateur puisse faire que l'investissement ait été fait selon l'accord. Si la compagnie ne suit pas, le ministère peut passer au geste pour sauver l'argent des contribuables. Merci. Question complémentaire, je reviens au Premier ministre. Les actions de FaceTalk sont tombées pendant que les cadres ont vendu leurs actions, mais pas avant de jeter des millions de dollars dans les coffres du gouvernement du Parti conservateur. Les bourses que ce gouvernement a dit n'ont pas créé aucun emploi en Ontario. La technologie ne fonctionne pas et aucune compagnie utilise ces dispositifs. Il n'y a pas d'excuses pour ce gouvernement qui a gaspillé des millions de dollars et une bourse à leurs amis pendant que les Ontariens ne reçoivent pas des services en éducation, en soins de santé et autres. Alors, Monsieur le Président, au Premier ministre, est-ce qu'il va faire ce qui s'impose? Est-ce qu'il va appeler ses amis à FaceDrive et demande et exige qu'ils repaient les millions de dollars qu'ils ont reçus dans ce contrat et qui n'a pas créé un seul emploi en Ontario? Le ministre du Développement économique, depuis la première journée, notre gouvernement veut maintenir la population ontarienne en sécurité. C'est pourquoi on a dévoilé des programmes pour faire des recherches et pour appuyer nos réponses à l'académie. Le programme de fonds, l'Ontario ensemble, appuyez 45 projets en Ontario et a utilisé plus de 187 millions de dollars des investissements du secteur privé utilisés comme levier. et cela nous a aidé à avoir moins de dépendance sur la chaîne d'apprévagement qui n'était pas fiable. Et on n'avait pas de pays, maintenant, plus de 74 % de ce que le gouvernement achète. Ces produits ici en Ontario, la plupart en Ontario, c'est malheureux que les députés d'en face et son parti ont dit non, non aux 50 millions additionnels de fonds de l'Ontario ensemble, non aux compagnies des diagnostics médicales à Mississauga, non aux produits producteurs de pays à Kitchener-Escarbron. Notre gouvernement va continuer à donner ses réserves. Question suivante, le député Dior Sainte. Ma question s'adresse au ministre du Travail. Tous les jours, il dit soutenir les travailleurs de l'Ontario. Mais il y a beaucoup de travailleurs qui perdent leur travail quotidiennement à cause de leur choix médical. En plus, il y a des employés dans les institutions qui font leur travail à leur place. il y a des travailleurs dont travailleurs de la santé à Toronto, à London, à Windsor et à Ottawa qui sont à risque, au moins 50 000. Nous sommes tous dans la même situation, mais cela commence à devenir fatigant. Il y a une catastrophe humanitaire et ils ne font que regarder, ils ne lèvent pas le petit doigt pour protéger ces centaines de milliers de travailleurs qui risquent d'être licenciés. Va-t-il agir oui ou non ? Réponse ? Merci beaucoup. Nous allons continuer à protéger la santé et le bien-être de toutes les personnes qui vivent dans la province. Je suis fier des mesures législatives que nous avons déposées cette semaine. C'est une loi pour les travailleurs, un projet de loi pour les travailleurs. nous avons pris les mesures nécessaires pour nous assurer que les travailleurs reçoivent des meilleurs paiements et pour qu'ils aient une meilleure protection sur leur lieu de travail. Notre objectif est toujours d'offrir des possibilités et des avantages aux travailleurs. Il y a plusieurs éléments dans notre projet de loi et nous voulons aider le secteur, secter les agences de recrutement. 25% seulement de la main-d'oeuvre travaillent dans des domaines dans lesquels ils ont étudié. Nous voulons faire face à la pénurie de main-d'oeuvre. Nous sommes prêts à en parler, notamment dans le cadre de ce projet de loi complémentaire. Des meilleurs salaires, comment ça? Les personnes perdent leur emploi et n'ont plus davantage à cause de choix qui ont été pris. Le gouvernement n'est pas empathique. Il y a une catastrophe qui a été causée par ce gouvernement, par le Premier ministre. Ces personnes n'ont rien fait de mal à part refuser de prendre le vaccin. Il y a une PSSP qui travaillait au centre de London pour devenir infirmière. Elle a travaillé pendant cette pandémie, elle a contracté la pandémie et est tombée malade pendant un mois. Elle a pu aller retourner pour essayer de terminer son rêve de devenir infirmière. Mais le problème, c'est que le gouvernement voit certaines choses mal. Cette PSSP a fait face à tant de difficultés et plusieurs électeurs font face à ce même genre de difficultés. Qu'est-ce que le ministre a-t-il à dire à Chiot ? Et j'espère qu'il va s'adresser droit à la caméra. Merci. Je suis fier des personnes de cette province. Presque 88% de la population a déjà reçu une dose de vaccin et environ 84% ont reçu les deux doses en Ontario. Les personnes qui vivent en Ontario ont enfin travaillé excellents lors de la lutte contre la COVID-19. L'Ontario est un meilleur endroit où vivre comparément à d'autres provinces et même à d'autres endroits dans le monde. Monsieur le Président, nous continuerons à travailler pour les travailleurs et à nous assurer qu'ils reçoivent des meilleurs salaires pour pouvoir subvenir à leurs besoins mais également pour pouvoir avoir un meilleur mode de vie notamment pour leurs familles. Nous voulons la protection sur les lieux de travail et le gouvernement libéral avec l'aide des néo-démocrates n'ont pas abordé ce problème. Nous allons continuer de développer les opportunités pour encourager et aider plus de personnes à avoir accès au monde du travail notamment aux métiers spécialisés. Nous travaillons pour les travailleurs tous les jours. Question suivie. Depuis de Hockville, Nord. Monsieur le Président, pendant des années, la coalition des libéraux a rendu l'Ontario comme une province hostile ou faire des affaires. l'économie de l'Ontario a été bâtie grâce à la puissance des entreprises et aux ressources naturelles mais les libéraux ont créé une catastrophe et n'ont pas su soutenir les entreprises notamment dans les entreprises de fabrication. Malheureusement, des collectivités comme dans la mienne au nord de Burlington qui est une place qui attire beaucoup les investissements a été laissée tomber par l'ancien gouvernement. Est-ce que le ministre du développement économique de la création des emplois pourrait nous dire comment notre gouvernement travaille afin que l'Ontario puisse attirer beaucoup plus d'investissements ? Dépense, ministre du développement économique. Je remercie la députée pour sa question. Depuis le début, nous essayons de faire de l'Ontario une place ouverte aux affaires et c'est pour cela que nous avons lancé ce programme afin d'aider les municipalités à préparer des sites industriels pour attirer plus d'investissements et pour simuler la croissance dans la région et ainsi créer plus d'emplois. Mais il manque de diversité sur les sites industriels pour pouvoir répondre aux besoins de l'industrie. Notre programme va offrir beaucoup aux municipalités partout dans la province. Ils vont leur offrir plus de flexibilité et des services en ligne. Les entreprises ontarieuses pourront être plus compétitives à l'international. Nous allons répondre aux besoins de la province et nous encourageons tous les maires locaux et leurs partenaires à se joindre à nous afin de libérer l'Ontario complémentaire. Merci, M. le Président. nous savons que la COVID-19 et la pandémie ont drastiquement changé la manière dont nous faisons les affaires. Tout le monde essaie de travailler dans des courts délais et cela augmente la pression. Nous avons reçu des rapports plus que jamais. Des investissements nécessitent un accès à des renseignements pour pouvoir confirmer les lieux où faire affaire. Est-ce que le ministre de la Création de l'Emploi pourrait nous dire comment, dans ma circonscription et dans la province, les entreprises pourraient bénéficier de ce programme? Le ministre du Développement économique, la pandémie a eu des conséquences dramatiques sur la manière dont nous faisons des affaires. Notre programme vise à offrir des consultations et à donner accès à des renseignements. Cela aidera les communautés à attirer plus d'investissements. Nous voulons soutenir plusieurs opportunités d'investissement. Grâce à ce programme, nous allons avoir essuyé beaucoup de réussite et nous voulons créer encore plus de programmes pour l'Ontario. Nous avons des sites certifiés. Monsieur le Président, nous avons tant de programmes et grâce à ceux-ci, nous allons permettre de promouvoir l'Ontario comme le meilleur endroit offert des affaires. Question suivante. Ma question s'adresse au Premier ministre. J'ai reçu plein de courriels d'appels de commettants qui sont en colère car ils n'ont pas accès à des soins de la vue essentielle. Jennifer m'a contactée. Elle est autochtone. Elle a une fille de 15 ans qui a des maux de tête et ses yeux lui font mal depuis des mois. Elle s'inquiète que sa fille ait développé une infection. Mais lorsqu'elle a essayé d'appeler, on lui a dit que son enfant ne pouvait pas se rendre dans les services d'optométrie, ne pouvait pas en recevoir. Sa seule option serait d'aller au service d'urgence. Jennifer veut savoir pourquoi sa fille doit souffrir parce que ce gouvernement décide de négocier une entente avec les optométristes. Réponse pour la députée de Clinton-Lawrence. Merci, M. le Président et merci à la députée de l'opposition pour sa question. Je pense beaucoup à elle. Je compatis et je peux lui dire que nous sommes déçus de ce genre de situation. les optométristes ont choisi de retirer leur service pour les enfants et les personnes âgées. Tout cela c'est à cause de l'association des optométristes parce qu'ils refusent de venir négocier, de venir s'asseoir à la table des négociations alors que nous ne cessons de les inviter à négocier. Ils disent être prêts à négocier mais ils n'acceptent pas notre invitation. Nous sommes très anxieux et nous voulons qu'ils viennent négocier encore une fois à nous pour négocier une enthôte équitable. Nous les avons invités à plusieurs reprises pour proposer des millions de dollars et nous espérons sincèrement qu'ils reviendront s'asseoir à cette table afin que les résidents puissent recevoir des soins dont ils ont besoin. Complémentaire, merci le Président. Les personnes n'arrivent pas à prendre de rendez-vous et ces personnes deviennent de plus en plus désespérées. Cela dure depuis deux mois. Les personnes âgées et les enfants n'ont pas accès à des soins déjà vus nécessaires. Le gouvernement libéral précédent n'a pas suggéré cette situation et n'a pas bien financé ces services mais ce gouvernement refuse de payer un plan équitable avec les optométrizes. Ils ne veulent juste pas dépenser de l'argent pour les personnes âgées et pour les enfants. pour qu'ils puissent avoir accès à des soins de la vue nécessaires. Quand est-ce que le gouvernement va se rasseoir à cette table et négocier de bonne foi avec les optométristes? Députée de Lawrence Higinton. Merci encore à la députée pour sa question. Nous sommes déjà assis à la table et nous attendons qu'ils viennent s'asseoir avec nous pour négocier. Nous avons choisi des médiateurs qui ont été choisis par les optométristes. nous sommes prêts à négocier en tout temps. Lorsqu'ils veulent venir s'asseoir avec nous, nous les attendrons. Nous les invitons à venir s'asseoir. C'est là-bas que les négociations vont se faire. Nous voulons agir en bonne foi et d'ailleurs, nous avons déjà soumis plusieurs offres, notamment une compensation d'augmentation afin de rattraper le retard. Nous avons également posé un paiement d'une fois qui est déjà entrée dans les poches et les optométristes. Il y aura une augmentation des frais et nous voulons un groupe de travail immédiat qui continuera de négocier. Nous sommes prêts à le faire. Nous espérons qu'ils viendront s'asseoir immédiatement pour que les personnes comme Jennifer et sa fille puissent recevoir les soins dont ils ont besoin. Merci. Je suis complémentaire au député d'Ottawa-Vanier. Ma question s'adresse au Premier ministre. En 2017, un groupe d'experts a conseillé que l'autoroute 413 ne soit pas construite. Cela allait encourager encore plus de personnes à conduire sur les routes, mais nous devons nous battre contre cette crise écologique et promouvoir des énergies vertes investir dans les infrastructures routières n'est pas forcément la bonne idée. Ma question est la suivante. Est-ce que le gouvernement a un plan pour réduire la dépendance de l'Ontario dans les voitures? Réponse, ministre des Transports. Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'apprécie beaucoup sa question car j'ai la possibilité de soulever plusieurs points. Nous voulons protéger l'environnement et nous sommes fiers en tant que gouvernement car nous avons étendu l'entente Greenbelt. Nous sommes également en train de construire des infrastructures routières sans précédent. Nous voulons offrir la possibilité aux personnes, si elles veulent conduire, de se déplacer d'un point A à B. Parlons d'autoroute. aujourd'hui, il y a 15 millions de personnes qui se déplacent. Ce sera le nombre de populations d'une région dans quelques années. Certaines personnes n'ont pas le choix de travailler que de conduire et c'est pour cela que nous faisons des investissements dans les véhicules électriques. Nous voulons que les choses avancent. Cela contribue à 35 % de la pollution de l'air. Nous voulons investir dans les autoroutes partout en Ontario. Complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Ce gouvernement dit soutenir les entreprises productrices de voitures électriques et c'est génial. Malheureusement, le gouvernement a passé des mesures législatives qui ne soutenaient pas cela. En 2018, ils ont refusé un programme qui offrait jusqu'à 40 millions de dollars, 40 000 dollars aux personnes qui voulaient acheter un véhicule électrique. Le gouvernement soutient les entreprises et les personnes qui veulent acheter des voitures électriques. Mais qu'ont-ils fait ? Ils ont supprimé des stations de recharge. Si le gouvernement veut que l'Ontario devienne un hub pour les voitures électriques en termes de production, également, quel est leur plan pour rendre les véhicules électriques beaucoup plus accessibles aux consommateurs et pour qu'ils soient plus efficaces à utiliser ? Le ministre du développement économique et la création de l'emploi. Lorsque vous pensez à la position dans laquelle nous étions il y a quelques années, on peut voir la réussite. nous avons réduit les coûts d'affaires pour eux de 70 millions de dollars. Cela a pu attirer plus de concessionnaires auto. Ils ont fait des engagements. Nous avons soutenu leurs engagements. Nous avons fait des investissements dans les voitures électriques et vous verrez cela dans l'avenir. Nos investissements se feront du côté de l'approvisionnement. nous regardons les producteurs de moteurs et nous voulons nous assurer que l'Ontario devienne un hub pour les voitures électriques en Amérique du Nord. Question suivante, député de Stormont Dundas, Glenn Cary Sud. Ma question s'adresse au ministre des Soins de longue durée. S'assurer de la santé et du bien-être des résidents est une des priorités de ce gouvernement. Les résidents des foyers de longue durée ont subi les conséquences de la pandémie. En 2018, il y a eu des inspections et on a conclu qu'il y avait un retard. Il y a eu des plaintes pour harcèlement sexuel. Et ce sont des genres d'allégations que nous ne supportons pas entendre. Il y a eu de la négligence, mais quels d'investissements vont être faits pour assurer une qualité de soins de santé pour les résidents des foyers de longue durée. Les ministres des Soins de longue durée, merci au député pour sa question et pour son travail exceptionnel. Cette semaine, nous avons annoncé un investissement de 28 millions de dollars. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous allons doubler le nombre d'inspecteurs sur le terrain afin de faire le travail nécessaire pour surveiller les foyers de soins de longue durée. Pour deux foyers, il y aura un inspecteur. Cela veut dire plusieurs choses. Nous allons lancer un programme et les inspecteurs auront le temps de travailler avec les foyers. Il y aura des inspections qui se feront en temps important. Cela veut également dire que ces inspecteurs auront des teams qui auront des compétences nécessaires pour s'assurer que les enquêtes se feront de la bonne manière. Ce sont des investissements qui permettront de protéger l'Ontario. Complémentaire, merci, Monsieur le Président, merci, Monsieur le Ministre, pour sa question. Nous avons entendu la Commission d'enquête de la pandémie et des soins de longue durée qu'il fallait améliorer la situation. Ces investissements aideront à mieux identifier les problèmes et à s'assurer que les résidents restent en sécurité. Alors, je m'adresse au ministre de Soins de longue durée. et ce secteur est épuisé. Est-ce que le ministre a écouté les voix de ces personnes? Ministre de Soins de longue durée? Nous avons reçu des commentaires concernant l'augmentation des inspecteurs et la plupart de ces commentaires étaient positifs. par exemple, quelqu'un a déclaré que cela permettrait d'être plus transparent et d'avoir des mesures législatives. les inspecteurs permettront de s'assurer que les résidences opèrent leurs activités. Nous écoutons des commentaires, nous continuerons d'écouter et cela nous a pris dix ans afin d'être à la situation actuelle. nous voulons écouter tous les partis et nous voulons assurer une progression. Ces inspecteurs représentent un bon départ. Merci. Question suivante, débuté de Thunder Bay à Tchikokan. Merci. Ma question s'adresse au Premier ministre. Samedi, j'ai rejoint plusieurs familles qui ont marché pendant 5 kilomètres pour sensibiliser la population quant à la dépendance aux drogues. Ces familles m'ont confié que cette province doit agir. Certains ont dit que c'était juste des promesses vides. Quand est-ce que ce gouvernement réparera-t-il ces années de négligence et offrira des services qui permettra de sauver des vies? Députée de Clinton-Lawrence. Merci, Monsieur le Président. Merci à la députée de l'opposition pour sa question. Il y a une crise de l'opioïde et elle arrive actuelle. C'est une crise qui s'est en plus de cela intensifiée avec la pandémie. Le gouvernement a fait des investissements d'urgence en santé mentale et les services qui sont offerts. Nous savons qu'il y a certaines communautés, notamment des communautés du Nord et des francophones, qui ont été affectées de façon proportionnée par cette crise de l'opioïde. le gouvernement a toujours cet engagement d'aider des personnes qui ont besoin d'aide par rapport aux dépendances. L'année dernière, nous avons fait des investissements de 90 millions de dollars. Nous continuerons à fournir des investissements pour soutenir ces programmes et pour offrir cette aide qui est nécessaire. complémentaire, ma question s'adresse au Premier ministre. Récemment, il y a eu 15 cas de surdoses dans ma communauté. Cette fin de semaine, j'ai parlé avec des membres des familles qui ont été affectés. Ils ont exprimé leurs besoins de traitement et d'accès aux soins qui ne sont pas disponibles dans leurs circonscriptions. Ils ont également parlé des vies qui ont été perdues beaucoup trop tôt et des personnes qui ont été laissées derrière. L'indépendance ne devrait pas être un crime. Nous devrons traiter ce problème comme un problème médical. Quand est-ce que le gouvernement va-t-il agir pour soutenir les personnes et les familles en crise ? Merci beaucoup, Monsieur le Président. Comme je l'ai dit dans ma première réponse, nous soutenons beaucoup d'initiatives en matière de prestations d'aides pour répondre aux dépendances. Actuellement, il y a des enquêtes concernant 16 de ces sites partout dans la province. Il y a également un établissement à Thunder Bay. Nous avons des programmes partout. Nous avons fourni 2,7 millions de dollars pour trouver des solutions à cette crise de l'opioïde et pour aider les familles concernées. Il y a plus de 165 sites de distribution dans le nord. Nos programmes permettront de continuer à fournir des services publics pour réduire ce genre de préjudice. Nous avons des équipes dans le nord, des équipes des programmes plutôt partout dans la province. huit de ces programmes sont basés dans le nord de l'Ontario, notamment à Thunder Bay. Nous travaillons fort et nous savons qu'il y a toujours à faire et c'est pour cela que nous continuons de travailler sur ce problème qui est très important. Député de Scarborough-Gainwood, je m'adresse au ministre de l'Infrastructure. À Scarborough, la large bande n'est pas fiable et beaucoup trop lente. Cela ne satisfait pas les besoins des personnes qui travaillent, surtout dans une période de pandémie. Cela a eu des conséquences sur les petites entreprises. Le coût d'accès à l'Internet peut être cher. La communauté de Scarborough a écrit au bureau du ministre il y a un an pour défendre les intérêts des personnes qui dépendent de ces services. Ils n'ont pas assez à l'Internet alors qu'ils sont dans une ère numérique. Le ministre de l'Infrastructure, engagez-vous à pouvoir éliminer ces problèmes liés à l'accès à la large bande ? Vous voulez connecter tous les Ontariens, alors allez-vous vous assurer que l'Ontario va le faire et que vous allez prendre les mesures nécessaires pour rendre les services de large bande accessibles à toutes les personnes, notamment ceux de ma circonscription ? Réponse, le leader parlementaire. Merci, Monsieur le Président. Merci pour sa question. Non, il y a des entreprises à Scarborough et partout dans la province qui demandent un meilleur accès à l'Internet. Malheureusement, cela n'a pas été résolu par les libéraux pendant 15 ans. mais il y a une bonne nouvelle. Nous voulons connecter les personnes de Glenbrook, de London West, de Toronto Centre, Algoma Manousoulin. Windsor va être connecté également, Thunder Bay sera également connecté. Nous allons connecter Oshawa, Monsieur le Président. Nous allons connecter toutes les communautés de cette province. et nous allons investir partout au pays. Complémentaire, merci, Monsieur le Président. Je vais parler des deux organisations à but non lucratif de ma communauté qui ont écrit qu'on voit une lettre en 2020. Hier, j'ai organisé une table ronde avec Syvendel Duka et il y a eu un thème récurrent de la part des personnes qui travaillent d'Oscarboro. On ne pense pas aux PME quand on parle de relance économique et cela n'a même pas été mentionné dans le discours du trône. Le gouvernement en parle des mêmes problèmes depuis des mois et ces problèmes n'ont pas été résolus. Il faut trouver une solution avant que ces entreprises fassent faillite ou qu'elles ferment définitivement leurs portes. mais le gouvernement n'a contacté qu'une PME sur cinq. Les entreprises attendent toujours à ce que le gouvernement puisse étendre les mesures. ma question est la suivante à ce que le ministre des Finances lors de l'énoncé économique inclura les PME et renouvellera les prêts alloués aux PME afin qu'elles puissent être plus admissibles à recevoir ces prêts dont elles ont désespérément besoin. La ministre associée pour la réponse. J'aimerais la remercier pour sa question. Lorsque la pandémie a commencé, notre gouvernement a reconnu dès le départ que les PME avaient été impactées par cette pandémie et qu'elles avaient besoin d'un soutien immédiat. Nous voulons employer plus de personnes en Ontario et répondre à leurs problèmes. Notre but c'est de donner de l'argent aux entreprises le plus vite possible car nous reconnaissons qu'il y a eu beaucoup de problèmes et que ces PME ont été affectées. À date, 3 milliards de dollars ont été offerts en prêts à plus de 100 entreprises de l'entreprise, de 110 000 entreprises de la province. Nous voulons qu'ils reçoivent des centaines de milliers de dollars grâce à ce programme et ce gouvernement a été déçu de voir que tous les membres des députés de l'opposition ont voté contre contre cette décision. Merci. Je vais arrêter la pendule pour un petit moment. Je rappelle à la Chambre que pendant la période de questions, les questions complémentaires doivent suivre la logique de la question initiale. La question complémentaire ne doit pas présenter une autre question. Elle doit être complémentaire et suivre la question initiale. Merci. Vous pouvez reprendre la pendule, redémarrer la pendule. Question suivante, députée de University Rosedale. Merci, Monsieur le Président. Ma question est la suivante. J'aimerais vous raconter l'histoire de Rony. Elle vit dans un camp d'eau sur University Rosedale. Elle a récemment déménagé, mais depuis, sa vie a été un cauchemar. Elle a eu des problèmes avec son appartement, mais on refuse de réparer ses problèmes. Elle ne peut rien faire. L'appartement au hôtel est vide, mais il y a des inondations. Et c'est la troisième fois que cela arrive en deux ans. Elle doit maintenant payer pour des réparations. Rony a demandé de l'aide, mais on l'a ignorée. La seule option qu'on lui a donnée, c'est d'aller auprès des tribunaux et de sûrement payer des milliers de dollars. le but a été de créer des programmes pour pouvoir répondre à ce genre de problèmes. Mais ce genre de problèmes ne sont pas toujours écoutés. Alors, ma question est la suivante. Pouvez-vous vous engager à étendre les pouvoirs du tribunal pour qu'on puisse répondre aux problèmes de personnes comme Rony? réponses? Merci à la députée pour sa question. La loi sur les condominiums est en pleine étude actuellement. Il y a plus de 900 000 condos en Ontario. l'opération de la loi sur les condominiums conforme à la loi sur les condominiums à son propre conseil. Et je vous donnerai plus de détails lors de la complémentaire. complémentaire? Merci à la députée de l'opposition d'en face, plutôt. Je suis ravie d'entendre le nombre de personnes qui vivent dans des condos. Mais il y a des opportunités maintenant pour le gouvernement pour qu'il puisse faire ce qui est nécessaire. Vous le faites actuellement, mais vous devez étendre votre mandat. les autorités des condominiums de Toronto régulent les propriétés et leur gestion. Beaucoup de résidents de condominiums se plaignent du travail de maintenance dans leurs immeubles. Il n'y a pas beaucoup de fonds qui sont alloués à cette cause et cela les inquiète. Alors, il y a un problème lorsque vous appelez pour vous plaindre, rien n'est réglé. Mais les personnes concernées ne font pas leur travail. Les autorités s'adressent au ministre quel est votre plan pour vous assurer que ces personnes puissent réaliser leur travail dans l'Ontario? aussi, j'ai participé à la réunion de comité sur le rapport de la vérificatrie générale et il y a de bonnes choses qui se produisent. J'ai aussi mentionné, comme la députée l'a mentionné, certains fonctionnements qui ne sont pas appropriés dans la loi. Actuellement, on travaille au sein du ministère, on comprend l'importance des condos et nous tous vivons, plusieurs d'entre nous vivons dans des condos ici et donc on va certainement essayer d'améliorer la situation. Prochaine question. Député de York Centre. À la ministre de la Santé, ce gouvernement n'a aucune compassion. Lorsque j'ai demandé au ministre du Travail ce qu'il dirait à Chiara, une infirmière qui a eu la COVID, une mère célibataire qui a été renvoyée, le gouvernement riait. Si le gouvernement n'a pas à cœur les catastrophes qui se produisent devant leurs yeux, est-ce que le gouvernement s'assurera de protéger l'intégrité du réseau de la santé? L'Association médicale de l'Ontario a dit qu'on fait face à un tsunami de patients en santé mentale. Près des milliers d'Ontariens attendent pour des chirurgies, mais la ministre de la Santé est de côté alors que le réseau de la santé est que les institutions elles-mêmes mettent à pied des travailleurs. Est-ce que le gouvernement épargnera ses travailleurs afin de ne pas accentuer le désastre créé au sein du réseau de la santé par le gouvernement? L'adjointe parlementaire à la ministre de la Santé. Merci pour la question. Je peux vous dire que ce gouvernement a beaucoup de compassion pour tous les travailleurs et les héros des premières lignes et nous agissons comme tel. J'aimerais remercier le député, j'ai remercié en effet le rapport de l'Association médicale de l'Ontario de l'Ontario. On apprécie son travail. On s'engage à bâtir un réseau de la santé central. et nous sommes heureux de dire que dans la prescription pour l'Ontario, l'AMO a parlé de plusieurs recommandations qu'on a déjà mis en place incluant le 3,8 milliards de dollars d'investissement en santé mentale et dépendance. Nous avons aussi un plan détaillé pour une stratégie en matière de santé mentale et de dépendance afin d'offrir les soins aux Ontariens lorsqu'ils en ont besoin là où ils en ont besoin et nous avons aussi ce soutien pour les travailleurs de première ligne. Intervention du Président, merci. Complémentaire. Au ministre de l'Éducation, il y a deux jours, on a dit que 50 000 travailleurs de l'éducation seraient à risque si on obligeait la vaccination dans les écoles. Le gouvernement ne fait rien et les conseils scolaires eux-mêmes feront ce que le ministre dira qu'il ne fera pas et sont sur le point de mettre à pied 50 000 travailleurs de l'éducation. Est-ce que le gouvernement a de la compassion pour ces carrières qui seront perdues ou les familles qui ne pourront offrir de cadeaux à Noël? Je pose la question de nouveau. Si le gouvernement ne veut pas montrer de compassion, eh bien, qu'en est-il de l'effet pratique de l'intégrité du système? Les enfants ont souffert assez à cause de ce gouvernement. Nos enfants prennent du retard. Est-ce que le ministre protégera nos élèves et empêchera les écoles de l'Ontario de purger 50 000 postes? Le ministre de l'Éducation. Merci. Ce que je peux confirmer à tous les députés de l'Assemblée, c'est que le médecin hygiéniste de la santé, Santé Ontario, les hôpitaux pédiatriques et les coalitions santé ont dit que nos écoles sont sécuritaires. De ce côté de l'Assemblée, on veut s'assurer qu'elles demeurent ouvertes. La coalition de la santé des enfants a dit, je cite, que les données de Santé publique Ontario montrent que les efforts généraux tels que le port du masque, la distanciation physique et la vaccination ont été une réussite. Monsieur le Président ne prend rien pour acquis. C'est la raison pour laquelle nous avons un programme de tests selon les risques. C'est la raison pour laquelle on a une meilleure ventilation, pour laquelle on a encore le port du masque à l'intérieur et c'est la raison pour laquelle on a permis les moins hauts taux de contamination dans nos écoles. On continue de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour nous assurer que les élèves et le personnel soient en sécurité. Merci. Il n'y a plus de temps pour la période de questions. Le leader parlementaire du gouvernement rappelle au règlement. Merci. Conformément au règlement 59, Monsieur le Président, j'aimerais remercier tous mes collègues pour une semaine très productive. j'aimerais tout particulièrement remercier les leaders parlementaires de l'opposition, des libéraux et le chef du Parti vert de nous avoir appuyés dans cette motion très importante de ce matin. J'apprécie leur aide. Monsieur le Président, la semaine prochaine, lundi, le 1er novembre, en après-midi, nous aurons le jour de l'opposition numéro 3. Ensuite, on passera au projet de loi 27, le projet de loi œuvrant pour les travailleurs le 2 novembre, mardi. Le matin, on reprendra le débat sur le discours du trône. En après-midi, nous aurons le projet de loi 27 de nouveau et en soirée, le projet de loi débuté numéro 7 au nom de la députée de Bruce Owen Sound. C'est une motion, la motion numéro 9. de Bruce Gray Owen Sound. Merci. Le 3 novembre, mercredi, on reprendra le débat sur le projet de loi 27. En après-midi, nous aurons le débat sur un projet de loi qui sera déposé. C'est le projet de loi de le billet député numéro 8 au nom de la députée de Hamilton Centre, le projet de loi 3. Le 4 novembre, jeudi, un projet de loi à être déposé aujourd'hui qui sera débattu. Et au cours des affaires de l'après-midi, mes collègues, il y aura une déclaration ministérielle, il y aura l'énoncé économique d'automne. ensuite, nous discuterons d'un projet de loi qui sera déposé plus tard aujourd'hui. Ensuite, il y aura un projet de loi, le projet de loi 18, pour créer le patrimoine du mois polonais. Il n'y a plus rien à l'heure du jour. Ce matin, nous sommes en pause jusqu'à 13 heures. Sous-titrage Société Radio-Canada